Bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui, on va partager avec vous comment faire une salade tomate burrata. Burrata, c'est un fromage style mozzarella. Alors c'est un peu comme le mozzarella. C'est un peu plus différent parce qu'il consiste de deux fromages, on peut dire. A l'extérieur, c'est un fromage comme le mozzarella. Et à l'intérieur, c'est aussi un fromage mozzarella mais avec plus de crème dedans. Alors c'est beaucoup plus crémeux au milieu. Comme vous pouvez voir aussi dans la vidéo ou quand j'ai coupé le fromage. Il y a plein de textures crémeuses qui tombent on peut dire. Et c'est super super bon. Ensuite, on va couper des belles tomates en rondelles. Comme ça, on peut faire une super belle salade avec des morceaux de tomates, de rondelles de tomates et des morceaux de burrata. Et le burrata est en fait en fromage vraiment à la mode pour le moment. On va voir dans les restaurants partout qu'on peut avoir une salade burrata tomate dans le resto. On utilise ici des mages, des salades mages pour la couleur verte. Et on pourrait également utiliser un bon basilic. Et alors, on va juste décorer cette assiette avec le fromage hyper crémeux. Comme vous pouvez le voir maintenant dans la vidéo, c'est hyper hyper crémeux. Et après avoir travaillé avec ce fromage, je pense qu'aller vers le mozzarella, ça sera un petit peu difficile. Mais alors, c'est toujours un choix. Ici, on a aimé vraiment. On va servir avec un peu d'huile d'olive, avec du sel et du poivre. Et ce sera super. Comme une petite entrée. Ou peut-être comme juste avec un aperitif avant qu'on attende. Au même temps qu'on attend le dîner, on pourrait toujours servir un bel plat comme ceci. Ici, on voit la partie dure du fromage. On peut l'utiliser comme ici. Ou si on n'aime pas parce que c'est un peu plus dur, on peut le laisser juste utiliser la partie crémeuse. Alors, on pourrait également le servir avec le burrata au milieu, avec les rondelles de tomates et les morceaux de mage ou de basilic autour du fromage. C'est enfin un choix. Ici, on a fait comme ça parce que c'est plus commode. C'est plus facile de manger et prendre chaque 100 parties. Mais il y a plein de manières de le servir. Ici, on voulait juste vous montrer comment aussi la texture est de ce fromage. On peut l'acheter dans des supermarchés. Par exemple, moi, j'étais allée à Franprix pour l'acheter. C'était hyper facile de trouver. Je ne pensais pas parce que je croyais que c'était plutôt pour les restos et trop italien pour encore ou être en France déjà. Mais c'était facile de trouver. Ici, on va juste regarder encore une fois pour voir la texture crémeuse. Merci d'avoir vu cette vidéo ici à MTB Cooking FR sur YouTube. Trouvez-nous aussi sur Instagram pour beaucoup de photos. Aimez-nous, suivez-nous et partagez nos vidéos sur Facebook. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501